Alors, figurez-vous qu'on a eu ce week-end des nouvelles de Fleurs de la Cour, notre amie. You remember Fleurs de la Cour ? Yes ! Mais ses camarades de son école en France ont besoin que vous adaptiez les règles du Quidditch pour des moldus. Alors, il y a une partie dans la classe qui va travailler sur les règles du Quidditch. You need to explain in English the equipment. Une fois que vous avez suffisamment le vocabulaire des objets qu'elle va utiliser, vous allez devoir remplir l'affiche qui va vous permettre de construire un petit peu le scénario. Quand vous êtes prêts, vous avez un fond vert qui vous attend. Il faut qu'à la fin de l'heure, on puisse envoyer un film sous fond vert à l'école de Fleurs pour qu'elle puisse présenter les nouvelles règles pour ses moldus. La radio ? Vous avez un micro chacun, vous devez faire exactement la même chose sous format radio. On vous laissera le QR code. N'oubliez pas de tout poster sur CISO. Bonjour, nous allons vous présenter le but du jeu dans l'émission Les règles du Quidditch. Le but du jeu est de marquer des points et d'attraper le vif d'or quand celui-ci apparaît. Mon intention, c'est de travailler sur le texte explicatif et plus particulièrement s'appuyer sur un texte existant qui est le Quidditch que l'on a vu dans le Harry Potter tome 1. Le but, c'est de pouvoir restituer ces règles et les adapter au monde des moldus. Les compétences que je vise pour eux, c'est de travailler sur l'explication et l'organisation de l'explication. C'est pour ça qu'on a choisi le mode radio, parce que le mode radio va permettre de travailler sur ce qu'on appelle un conducteur qui va permettre aux élèves de structurer leur explication. L'avantage, c'est de pouvoir maintenant, avec les outils numériques, faire rapidement un produit qui est assez facile à réaliser, une tablette, une petite table de mixage et un rendu qui est quasi professionnel. Et ça, c'est important quand on travaille le numérique, que les élèves aient toujours ce sentiment que la technique est au service de leur production et qu'elle va les mettre en valeur. L'autre difficulté, c'est qu'ils devront aussi utiliser quelques mots anglais, donc du vocabulaire spécifique du règle du Quidditch. Donc le matériel anglais, par exemple, savoir expliquer ce qu'est le vif d'or, le dire en anglais et dire ensuite comment on va l'adapter aux règles françaises. Donc il doit y avoir aussi un petit peu d'anglais dans cette émission radio. Bonjour à tous, on se retrouve actuellement en direct de l'émission du Quidditch. Ça fait quelques années qu'on travaille avec le numérique. Ça m'a vraiment permis de pouvoir les faire parler plus en anglais. Donc ils s'enregistrent. Ça, c'est la première chose que je leur demande de faire, c'est de s'enregistrer. Après, il y a une petite prise en main. C'est vrai qu'il y a d'autres applications, ils savent le faire, on n'a plus besoin de leur expliquer. Vous voyez, ils vont enregistrer dans le couloir, ils n'ont plus besoin de nous. Soif, en français, rapporte 10 points à l'équipe qui marque. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'on travaille les deux langues en même temps, dans une heure de cours. Du coup, c'est beaucoup plus simple puisque des fois, on explique les mêmes trucs en deux fois. Du coup, on comprend mieux. On est là pour les aider, pour discuter. Ils peuvent avoir des idées aussi. Puis, voilà, ça peut nous faire rebondir aussi sur d'autres idées à nous. C'est trop grand. Assez toi. Je peux aller voir ce que peut faire, par exemple, un élève qui est plus en difficulté. Je peux vraiment aller l'encourager sur des petites choses. Et ça va le motiver d'autant plus. Alors que s'il était dans un groupe, peut-être, il serait un peu à l'écart parce qu'il ne serait pas capable de suivre. Donc, ça, c'est assez intéressant pour moi. Et puis après, ce que je trouve bien, c'est qu'ils essaient d'abord de trouver des solutions par eux-mêmes. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant quand même. Donc, voilà, c'est tout pour l'émission du Quidditch. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et c'est tout. On se retrouve demain, même heureux, même heureux, même heureux, même heureux, même heureux.